Le patron renvoie la serveuse pour avoir pris des restes. Le lendemain, du restaurant, il lui donne tout son argent. Georges n'était pas un homme agréable. Il était talentueux, couronné de succès et très riche, mais personne ne l'aimait vraiment. Ses clients adoraient sa nourriture, oui, mais ses employés le détestaient. Le car en septénaire était habitué à toujours obtenir ce qu'il voulait, surtout avec les femmes. Car même si Georges n'était pas charmant, il était très beau. Beaucoup de femmes le trouvaient mystérieux et taciturne et étaient généralement déçues par son sarcasme. Georges était un homme en colère et amer, et il le déversait sur le monde qui l'entourait. Un soir, il était dans l'un de ses restaurants lorsqu'il remarqua une de ses serveuses s'occupant d'un client notoirement difficile mais très bon. Même si l'homme était désagréable, son sourire ne faiblissait pas. En fait, après quelques minutes, il vit l'homme sourire en retour et hocher la tête. Elle avait visiblement réussi à le convaincre. Georges remarqua que la femme avait un sourire charmant. Elle n'était ni jeune ni particulièrement belle, mais ce sourire la rendait rayonnante. Lorsqu'elle passa devant lui, Georges l'arrêta et se présenta. « Enchantée de vous rencontrer ! » dit-elle avec ce sourire magnifique. « Veuillez m'appeler Georgie ! » dit Georges. « Comment vous appelez-vous ? » « Je suis Déby. » « J'ai commencé cette semaine ! » dit-elle. « Eh bien, Déby, pourquoi ne pas prendre un verre avec moi après la fermeture ? » « Vous pourrez tout me raconter. » Déby détourna rapidement les yeux. « Je suis désolé, monsieur. Je crains de ne pas pouvoir, mais je vous remercie pour l'invitation. Je suis très flatté. » Georges n'en croyait pas ses oreilles. Cette femme d'âge moyen le rejetait. « Lui, Georges, beau et riche. Un client attend à la table 12 ? » dit-il froidement. « Arrête, chérie et bouge. » Georges demanda à son responsable de nuit ce qu'il pensait de Déby et l'homme la loi. « Elle est intelligente, rapide, efficace et elle peut gérer les clients comme personne d'autre. » « Puisque vous cherchez une assistante managée, vous devriez garder un œil sur elle. Elle a du potentiel. » Mais Georges n'était pas du tout intéressé par la promotion de Déby. Il voulait se débarrasser d'elle le plus rapidement possible. Dans les yeux de Déby, il voyait l'ombre d'un autre homme, un homme rejeté qu'il ne voulait pas se souvenir. Cet homme était son passé. Il commença à l'observer lorsqu'il était dans le restaurant, passant plus souvent pendant son service. Puis un soir, il obtint exactement ce qu'il voulait, une excuse pour la renvoyer que le manager dévoué ne pourrait pas réfuter. Il surprit Déby en train de voler. Il entra dans la cuisine et vit la serveuse en train de glisser précautionneusement une boîte Tupperware dans son sac à main. « Déby, viens dans mon bureau, » dit-il. Il vit avec satisfaction que Déby frissonna. Oui, il voulait qu'elle ait peur. Lorsqu'elle entra dans son bureau, il était assis derrière son bureau. « Veuillez ouvrir votre sac, » dit-il avec un sourire désagréable. Déby rougit vivement. Georges fut ravi de voir qu'elle ne rayonnait plus maintenant. Avec des mains tremblantes, elle sortit deux boîtes en plastique de son sac et les posa sur le bureau. Georges ouvrit les boîtes. L'une contenait des restes de steaks et de légumes. L'autre, un morceau de gâteau au chocolat. « Vous êtes renvoyé, » dit-il immédiatement. « S'il vous plaît, » murmura Déby. « Ne le faites pas. Cette nourriture va à la poubelle. » « C'est ma nourriture, » dit Georges. « Je fais ce que je veux avec, et je n'avais pas envie de vous la donner, si. » Déby avait l'air aussi dévasté que Georges l'aurait voulu, mais il commença à se sentir mal à l'aise. Il n'appréciait pas autant cela qu'il ne l'avait imaginé. « S'il vous plaît, » dit Déby encore, « vous ne comprenez pas. » « Oh, racontez-moi une histoire triste, » se moqua Georges. « Votre chère mère est en train de mourir. » « Mon fils, » dit Déby doucement. Le cœur de Georges s'arrêta presque. « Mon fils a la leucémie, et il a besoin de traitements que je ne peux pas me permettre. » « J'ai économisé sur la nourriture en emportant les restes chez moi. » Georges se sentit comme si le sol avait été arraché sous ses pieds. « Votre fils a la leucémie. » « C'est vrai, » dit Déby. Elle sortit une photo de son sac. On y voyait un garçon de huit ans dans un lit d'hôpital affichant un immense sourire, le visage de Déby rayonnant. « Mon fils avait la leucémie, » dit Georges. « Comment pouvait-il expliquer à la femme devant lui qu'autrefois, il avait été encore plus pauvre et désespéré qu'elle ? » « Autrefois, Georges avait une femme et un fils, et même s'il travaillait à temps partiel dans un restaurant de pizza pendant qu'il étudiait et que l'argent manquait, il était heureux. » Et un jour, sa femme rentra avec une nouvelle terrible. Leur petit-fils Chris, âgé de cinq ans, était gravement malade. Georges abandonna l'université et commença à travailler deux quarts complets au restaurant. Mais peu importe combien il gagnait, cela ne suffisait pas pour couvrir les factures médicales. Et peu importe ce que faisaient les médecins, le petit Chris ne s'améliorait pas. Georges se retrouva devant le petit cercueil de son fils, regardant le fossoyeur verser de la terre sombre sur son bébé. « Perdant, » cria sa femme. « Mon bébé est mort, et c'est de ta faute. » Ces mots transpercèrent Georges jusqu'au cœur. Un terrible sentiment de culpabilité l'envahit. Petit Chris était mort parce qu'il était un mauvais pourvoyeur. Il avait tué son précieux petit garçon. Georges ne réalisa pas que les personnes en colère et dans la douleur s'en prennent à ceux qui les entourent lorsqu'ils ne peuvent s'en prendre à Dieu. Il se blâma aussi. Maintenant, avec Déby se tenant courageusement devant lui, il se souvenait de l'homme qui avait été le père du petit Chris, un homme bien plus aimable. Il prit une grande inspiration et regarda Déby dans les yeux et dit d'une voix douce, « Prenez la nourriture. » « Nous en parlerons demain. » Déby était surprise, mais elle se hâta de lui obéir. Elle avait désespérément besoin de ce travail, non seulement pour l'argent mais aussi pour l'assurance. Le lendemain, avant de pointer pour son service, Déby se rendit à l'hôpital pour régler une partie de ses factures. « Entièrement payée, dit la femme. » « Vous pouvez prendre le reçu. » Déby n'en croyait pas ses yeux. Elle devait des dizaines de milliers de dollars pour les derniers traitements de son fils. Elle se hâta d'aller travailler et fut convoquée au bureau du patron. Georges était là, assis avec un manager. « Déby, dit-il, nous avons décidé de vous promouvoir. Vous serez désormais assistante managée, avec une augmentation considérable et des avantages supplémentaires. » Déby plongea son regard dans celui de Georges et y vit de la compassion. Vient un homme pour lequel elle pourrait se soucier. « Vous avez payé les factures, dit-elle. » « C'était vous, mais c'était tellement d'argent. » « Je peux gagner plus d'argent, dit Georges avec désinvolture. » « Mais votre fils est précieux. » « Chérissez-le, déby. » « C'est votre propre miracle. » Sa récompense fut l'un de ses sourires radieux et il se sentit spécial pour la première fois depuis longtemps. Il se sentit de nouveau comme le père de petit Christ.